Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude des intervalles de Sixte. Alors comme dans les vidéos précédentes, nous allons commencer par faire un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment, puisque cette vidéo, je vous le rappelle, fait partie d'une série de vidéos consacrées à l'étude des intervalles en musique. Alors dans les vidéos précédentes, on a étudié les secondes, on a étudié les tierces, les quartes et les quintes. Et on a vu que les secondes pouvaient avoir deux tailles différentes. Il y a en réalité des secondes mineures et des secondes majeures, qui sont un petit peu plus grandes. Et il y a aussi des tierces mineures un petit peu plus petites que des tierces majeures. Vous avez le détail qui est noté à côté. Et puis on a vu aussi que les quartes et les quintes ne fonctionnaient pas tout à fait de la même manière, puisque dans la majorité des cas, elles font toujours la même taille, à part quelques exceptions. Et comme elles font toujours la même taille, ou quasiment, on les appelle des quartes et des quintes justes. Et vous avez le détail qui est noté juste à côté. Et puis, vous le voyez, le tout début de nos vidéos, on avait les notes conjointes ici, avec les différents tons et demi-tons qu'il y a entre elles. Nous sommes donc bien armés pour pouvoir attaquer l'étude des intervalles de sixtes. Comme dans les vidéos précédentes, nous allons construire des sixtes à partir des différentes notes, dans leur sens ascendant. Donc, une sixte ascendante à partir de Do, une sixte ascendante à partir de Ré, et ainsi de suite. Et pour construire des sixtes, comme nous l'avons vu, c'est assez simple. Il suffit de savoir compter jusqu'à 6, et connaître l'ordre des notes dans le sens ascendant. Si on prend la sixte de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc la sixte de Do, c'est La. La sixte de Ré, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La sixte ascendante de Ré, c'est donc Si. La sixte de Mi, c'est Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours. Et ainsi de suite. Je vous conseille de les faire vous-même, de les calculer. Vous retrouverez normalement que la sixte de Fa, c'est Ré. La sixte de Sol, c'est Mi. La sixte de La, c'est Fa. Et la sixte de Si, c'est Sol. On va détailler quelques notes intermédiaires entre Do et La, justement, et entre Ré et Si, et ainsi de suite. Et les notes intermédiaires, je vais vous les noter, elles sont donc ici. Et puis on va essayer de détailler ces intervalles de sixte, de les observer, et de voir si toutes les sixtes font la même taille, ou si, comme dans le cas des tierces par exemple, on a des grands groupes de tailles différentes pour ces différentes sixtes. On va les détailler, non pas à partir, en comptant vraiment le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a exactement à l'intérieur de chaque sixte, mais on va essayer de partir d'intervalles un petit peu plus grands, d'identifier les différentes tierces que vous voyez ici, pour ensuite dégager les tailles des différentes sixtes. Alors, je vous disais des tierces, puisque j'ai détaillé en notes intermédiaires, vous voyez Mi Sol, Mi qui est la tierce de Do, et Sol qui est la tierce de Mi. Alors, on va justement observer quelle est la taille de Do Mi. Do Mi, c'est une tierce majeure, puisqu'elle est composée de Do, Ré, un ton, plus Ré, Mi, un ton, ce qui nous fait deux tons, ce qui nous fait bien une tierce majeure. Donc Do Mi est une tierce majeure, et Mi Sol, c'est une tierce qui fait Mi Fa, un demi-ton, plus Fa Sol, un ton, c'est-à-dire un ton et demi, ce qui veut dire que c'est une tierce mineure. Mais vous voyez aussi que, comme on l'a vu dans la vidéo sur les quintes, les tierces, un intervalle entre Do, Sol, par exemple, qui est composé d'une tierce majeure sur laquelle on superpose une tierce mineure, c'est en fait une quinte. Et donc, l'intervalle Do, Sol, c'est une quinte juste. Et puis, il nous reste simplement ce petit intervalle-là, entre Sol et La. Sol-La, c'est une seconde, puisque les deux notes sont conjointes, et entre Sol et La, il y a un ton, ce qui veut dire qu'on a une seconde majeure. On part sur la sixte suivante. On a la tierce Ré-Fa. Ré-Fa est une tierce qui est composée de Ré-Mi, un ton, plus Mi-Fa, un demi-ton, ce qui fait un ton et demi, ce qui nous fait une tierce mineure. Et Fa-La, c'est Fa-Sol, un ton, plus Sol-La, un ton, ce qui nous fait une tierce de ton, et donc une tierce majeure. Comme tout à l'heure, c'est le cas inverse, en fait. On a une tierce mineure sur laquelle est superposée une tierce majeure. On est dans le cas, entre Ré et La, on a une quinte juste. Et puis La, si, la dernière seconde, La, si, elle est composée d'un ton, et donc c'est une seconde majeure, comme dans le cas de la sixte précédente. Alors je vous conseille, si ce n'est pas très clair pour vous pour l'instant, de bien réviser les tierces et les secondes, justement, et voire même les quintes, pour pouvoir effectuer ce travail sans aucun doute possible. Alors ensuite, on a Mi-Sol, c'est Mi-Fa, un demi-ton, plus Fa-Sol, un ton, et donc ça fait un ton et demi, ce qui nous fait une tierce mineure. Et Sol-Si, c'est Sol-La, un ton, plus La-Si, un ton, ce qui nous fait deux tons, ce qui nous fait une tierce majeure. Exactement comme dans le même cas, on a une tierce mineure sur laquelle est superposée une tierce majeure, on a donc une quinte juste, entre Mi et Si. Alors je suis obligé d'écrire petit. Et puis, la dernière seconde ici, Si-Do, elle est composée d'un demi-ton, c'est donc une seconde mineure. On continue, Fa-La, c'est Fa-Sol, un ton, plus Sol, là, un ton, ce qui nous fait deux tons, ce qui nous fait une tierce majeure. Et la Do, c'est La-Si, un ton, plus Si-Do, un demi-ton, ce qui nous fait un ton et demi, ce qui nous fait une tierce mineure. Le tout est donc, entre Fa et Do, on a un tierce majeure sur laquelle on superpose une tierce mineure, on est toujours dans le cas d'une quinte juste. Fa-Do est une quinte juste, sur laquelle est superposée une seconde majeure, puisque Do-Ré fait un ton. Sol-Si, c'est Sol-La, un ton, plus La-Si, un ton, ce qui nous fait deux tons, ce qui nous fait une tierce majeure. Si-Ré, c'est Si-Do, un demi-ton, plus Do-Ré, un ton, ce qui nous fait un ton et demi, ce qui nous fait une tierce mineure. Tierce majeure, plus tierce mineure, égale quinte juste. Et Ré-Mi, fait un ton complet, c'est donc une seconde majeure. La-Do, c'est La-Si, un ton, plus Si-Do, un demi-ton, un ton et demi, et donc tierce mineure. Do-Mi, c'est Doré, un ton, plus Ré-Mi, un ton, ce qui nous fait deux tons, ce qui nous fait une tierce majeure. Tierce mineure, plus tierce majeure, égale quinte juste. Et Mi-Fa, c'est un demi-ton, donc c'est d'une seconde mineure. Et enfin, on a Si-Do, un demi-ton, plus Do-Ré, un ton, ce qui nous fait une tierce mineure. Ré-Fa, on a Ré-Mi, un ton, plus Mi-Fa, un demi-ton, ce qui nous fait une tierce mineure. Et vous vous en souvenez, c'était dans le cas de la quinte, ce n'est plus une quinte juste, puisque là, on a deux tierces mineures superposées l'une sur l'autre. Et Fa-Sol, on a un ton, ce qui nous fait une seconde majeure. On va donc pouvoir faire le bilan des sixtes et voir si elles font toutes la même taille, ou si on peut trouver des groupes de tailles différents. Alors, vous avez déjà peut-être vu que la plupart des sixtes sont composés d'une quinte juste, en dessous, sur laquelle on superpose une seconde. Et c'est la taille de ces secondes qui va varier, en fait. Vous avez vu, ici, on a, dans le cas de Do-La, on a une quinte juste sur laquelle on superpose une seconde majeure, comme dans le cas de Ré-Si, comme dans le cas de Fa-Ré, et comme dans le cas de Sol-Mi. Et puis, on a d'autres sixtes où, cette fois-ci, on a une quinte juste sur laquelle on superpose une seconde mineure. C'est le cas de Mi-Do, et c'est le cas de La-Fa. Donc, on va déjà noter ces deux grands groupes de sixtes, qui sont de tailles différentes. Elles ont la même taille de départ, une quinte juste dans les deux cas. Mais, dans un cas la plus grande, on lui ajoute une seconde majeure, et dans l'autre cas, on lui ajoute une seconde mineure. Alors, la grande, comme d'habitude, on va l'appeler la sixte majeure, et la petite, on va l'appeler la sixte mineure. Jusqu'ici, tout va bien. On se retrouve dans le même cas que la tierce, ou la seconde, par exemple. On a des grandes sixtes et des petites sixtes. Mais, malheureusement, il y en a une qui nous résiste, ici, bizarrement. Celle-ci, en fait, elle est composée d'une quinte diminuée, sur laquelle on superpose une seconde majeure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au reste ? On va essayer de savoir si elle fait une taille différente, si on doit l'appeler d'une manière différente, ou si on peut la relier à d'autres. Pour faire cela, je vous propose deux petites manières différentes. La première, qui me semble la plus intéressante, même si elle est un petit peu plus compliquée à suivre, est celle-ci. En fait, on va comparer cette sixte à une sixte qui lui ressemble. Cette sixte, si sol, commence avec une tierce mineure, et se termine avec une seconde majeure. Exactement comme la tierce récit, qui commence avec une tierce mineure, et se termine avec une seconde majeure. Dans le cas de récit, par contre, on a une sixte majeure, puisque la sixte est composée d'une quinte juste, et qu'elle a une seconde majeure par-dessus. Dans le cas de si sol, cette fois-ci, ce n'est pas le cas, puisque la quinte qu'il y a, elle n'est pas juste, elle est diminuée, et c'est pour ça que je vous note bémol 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous vous en souvenez, la quinte diminuée par rapport à la quinte juste, est un tout petit peu plus petite, elle est plus petite d'un demi-ton, très exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je réagrandis cette quinte ici, la distance globale ne va pas changer, et que je vais me retrouver avec un demi-ton de moins sur cette distance qui reste. si j'agrandis, pour être plus clair, un tout petit peu la quinte, ici, et que j'ai une quinte juste, la distance qui reste entre la note qu'il y a là et la suivante sera un petit peu plus courte, et on n'aura plus une seconde majeure, mais une seconde mineure. Et qu'est-ce que c'est qu'une sixte avec une quinte juste et une seconde mineure ? Eh bien, c'est une sixte mineure. Donc ça, c'est la première méthode, la première manière d'aborder les choses. Ce n'est pas forcément la plus simple à comprendre pour tout le monde, puisqu'il faut imaginer la distance globale et les points de passage qui vont changer. Eh bien, se rappeler qu'une quinte diminuée fait un demi-ton plus court qu'une quinte juste, et que si on la complète avec le demi-ton qui manque, eh bien, c'est la seconde majeure qui va devenir une seconde mineure, puisqu'elle sera plus courte d'un demi-ton. On peut aussi calculer, tout simplement, le nombre de tons et demi-tons global qu'il y a à l'intérieur d'une sixte majeure et d'une sixte mineure. On va le faire tout de suite. Prenons le cas des sixtes majeures. Les sixtes majeures sont composées d'une quinte juste et d'une seconde majeure. Les quintes justes, je vous rappelle que c'est une tierce majeure plus une tierce mineure, c'est-à-dire une tierce majeure, deux tons, plus une tierce mineure, un ton et demi. Et donc, la sixte majeure est composée d'une quinte juste, c'est-à-dire deux tons plus un ton et demi, plus une seconde majeure, c'est-à-dire un ton. Deux plus un et demi plus un, ça nous fait quatre et demi. Donc, une sixte majeure, c'est quatre tons et demi au total. Une sixte mineure, par contre, on va avoir la même quantité au départ, c'est-à-dire tierce majeure plus tierce mineure, c'est-à-dire deux plus un et demi, plus une seconde mineure, c'est-à-dire un demi, donc 0,5. Et le total nous fait quatre tons. Elle est donc plus courte d'un demi-ton. Observons donc maintenant la sixte qui nous embête, c'est-à-dire la sixte si-sol. Cette sixte si-sol, elle est composée d'une tierce mineure, c'est-à-dire un et demi, un ton et demi, pardon, d'une autre tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi à nouveau, et d'une seconde majeure, c'est-à-dire un ton. Le total nous rapportant à quatre tons. C'est donc, comme vu précédemment, une sixte mineure, en réalité. Par rapport à la sixte majeure, qui fait quatre tons et demi. Donc 6 sol est une sixte mineure. Et je vous conseille, plutôt que de calculer le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a à l'intérieur, de plutôt retenir, si vous pouvez, qu'une sixte mineure peut être aussi composée d'une quinte diminuée avec une seconde majeure par-dessus. Cela revient au même, en fait, qu'une quinte juste avec une seconde mineure. L'intervalle global ne va pas changer, puisque quand la quinte augmente, la seconde qui reste va être un petit peu diminuée. L'intervalle global ne va pas changer, on peut avoir un petit peu débit de calculer, on peut avoir un petit peu plus élevé.